Salut à tous, c'était avec plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous allons faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine sur Red Dead Online avec comme d'hab mes commentaires et mes conseils. Nous sommes le 21 avril 2020 et si la semaine dernière avait le mérite de proposer quelques récompenses bienvenues pour ceux qui avaient besoin d'un peu d'or ou de dollars, cette fois c'est à nouveau assez léger mais nous allons voir ça tout de suite avec pour commencer les deux métiers à l'honneur qui sont à partir d'aujourd'hui celui de marchand et de distillateur et qui vous permettront d'obtenir 50% d'XP de rôle supplémentaires sur toutes les activités qui leur sont affiliés donc on a entre autres les livraisons, les missions de ravitaillement ou de promotion, les événements du mode exploration et même les missions scénarisées donc pour celui ou celle qui aurait quelques rangs à rattraper avant d'atteindre le rang 20 de l'un de ces deux métiers c'est peut-être l'occasion sinon pour les autres j'ai envie de vous dire passez votre chemin. Pour ce qui est des promotions nous avons par ordre croissant 30% de réduction sur les manteaux, merci Rockstar moi qui viens de me payer la veste mag B à 11 lingots, elle passe à partir d'aujourd'hui à 7 lingots et croyez moi cette différence est assez importante mais ce qui me rassure c'est que je me dis que je suis pas le seul dans ce cas là. On a aussi 30% sur les box d'écuries et enfin toujours 30% cette fois sur tous les éléments en vente dans la boutique du distillateur donc tout ce qui va être éléments décoratifs, les thèmes de bar etc. Ensuite nous avons 40% de réduction sur les éléments cosmétiques vendus par madame nazar alors celui qui me demandait où je m'étais chopé mes cache-oeil c'est bien sûr chez madame nazar mais on a aussi les lunettes, les boucles de ceintures et tout le tralala. Puis nous en terminerons avec les moins 60% sur les selles sachant que comme d'hab je vous invite à vous procurer une ou deux selles Nakokdos si vous en avez les moyens ce qui peut être croyez moi bien utile pour booster les stats de vos canassons. En ce qui concerne la série à la une cette semaine c'est à nouveau le mode armes préféré qui nous demandera cette fois d'utiliser nos armes les plus incendiaires pour enchaîner les kills et bien sûr engendrer un maximum de points et qui nous permettra cette fois-ci de combattre sur la map de la réserve Wapiti au niveau d'Ambarino et ce que je trouve assez sympa si on souhaite se changer des idées rappelez-vous ce que j'avais fait il y a quelques jours. Là où ça ne change pas par contre ce niveau des vêtements de la semaine qui sont exactement les mêmes que ceux que je présentais la semaine dernière d'ailleurs ça vous intéresse je vous laisse un lien en haut à droite qui vous mènera à une vidéo où je me confectionne une tenue conditions extrêmes avec une majorité d'éléments en édition limitée justement qui sont toujours disponibles cette semaine je vous laisse visionner ça et me dire ce que vous pensez de la tenue et pour terminer avec ces nouveautés de la semaine comme d'hab on fait un tour chez madame nazar avec sa collection coffret du coiffeur qui se vend 70 dollars et qui se compose d'une brosse en palissandre d'un peigne en ivoire ainsi que d'une épingle à cheveux en lébène comme d'hab vous savez comment ça marche vous pouvez livrer la collection directement en main propre ou l'envoyer via la poste la plus proche votre question je l'entends d'ici qu'est ce qu'il faut retenir cette semaine bien sûr les réductions autour des selles et des éléments en vente chez madame nazar et puis et puis c'est tout parce que je trouve rien d'autre en tout cas je retrouve rien d'excitant avec ces nouveautés de la semaine comparé à ce qu'on avait la semaine dernière vous me direz ce que vous en pensez étant donné qu'on a fait relativement vite je voulais aborder deux trois points avant de vous quitter en commençant par vous remercier vous remercier pourquoi puisque rappelez vous je vous laissez un poste il ya quelques jours à propos d'une fois aux questions que je vais essayer de tourner et de vous mettre en ligne prochainement et ce poste a été rempli de questions franchement merci vous avez joué le jeu les gars j'ai eu des centaines de questions dont certaines sont carrément chelou mais vous me connaissez j'ai kiffé donc je vais essayer de répondre à un max de questions je sais de rassembler les questions qui ceux qui se ressemblent histoire de proposer un truc bien de vous structurer ça en groupe avec les questions réservé à red dead celle à youtube celle à la vie privée on va essayer de faire ça proprement d'ailleurs si je le peux et qui fait beau j'essaierai de faire ça en extérieur on va violer le confinement et se mettre dans un beau petit coin vous savez que j'aime bien faire ça en extérieur donc je vous tiens au courant rapidement une fois que j'aurais mis ça dans la boîte sinon pour ceux qui me demandaient vous étiez quand même assez nombreux à me demander pourquoi je ne faisais plus de vidéos sur red dead online et ben je vous invite à aller en fin de vidéo cliquez sur un lien qui vous mènera sur un nouvel épisode des chroniques de john caseman puisque john caseman est en confinement dans cet épisode dans la région d'ambarino c'est un épisode très chill très détente donc si ça vous intéresse vous allez voir ça je sais que les vidéos et les chroniques autour des nouveautés de la semaine sont beaucoup mieux référencés par youtube là c'est vraiment détente donc si vous voulez je vous le disais le lien est en fin de vidéo et sinon une question qu'on me posait et ça m'étonne puisque en un petit laps de temps vous avez été quand même assez nombreux à me poser cette question qui est pourquoi je ne continue pas mon let's play sur red dead redemption 2 et donc à mon tour je pose la question est ce que vous seriez intéressé à ce que je continue donc ce let's play autour de red dead redemption 2 quand je dirais red dead redemption 2 c'est bien sûr les aventures d'arthur morgan c'est vrai qu'on me conseille de faire des let's play autour d'arthur morgan puisque dans le solo on sait qu'il y a beaucoup plus d'interactions avec les pnj d'éléments aléatoires etc donc si ça vous intéresse vous pouvez glisser jusqu'au commentaire épinglé puisque je vous poserai la question dans ce commentaire épinglé vous n'aurez plus qu'à me répondre en argumentant ou simplement en likant le commentaire épinglé j'essaierai de peser le pour le contre voir si vraiment ça vous excite ou ça vous intéresse à ce moment là on pourra passer au huitième épisode puisque c'est vrai qu'on s'est arrivé on s'était arrêté pardon au septième épisode il ya un petit moment déjà et croyez moi ça me ferait pas de mal de retrouver cette ambiance particulière du far west de red dead redemption 2 puisqu'on sait qu'il est quand même assez différent de ce qu'on peut retrouver dans rdo maintenant que j'ai dit tout ça on va encore une fois parler de like puisque cette vidéo vous a plu n'hésitez vraiment pas à la liker vous savez comment ça marche la partager si vous avez des collègues cowboys pour qui les infos pour être utile pour ma part je vous retrouve très vite pour des prochaines chroniques si la portez vous super super bien n'oubliez pas de prendre soin des autres et des vôtres et je vous dis bien sûr à plus les bandits vous 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 Sous-titrage ST' 501